Bonjour, je suis Paul Voitier, je suis en master 2 de tourisme à FormaSup Campus et j'ai fait mon alternance au château Camais-Fujac de Saint-Émilion. C'est vrai que quand j'ai contacté le service admission et relations d'entreprise, je ne savais pas forcément vers où j'allais et c'est eux qui du coup m'ont conseillé le no-tourisme en fonction de ce que je leur ai décrit de moi. J'avais vraiment envie en fait d'apprendre d'un côté et de restituer de l'autre et le master en alternance a été le meilleur moyen de joindre les deux. Je suis Coraline Moreau, je suis co-gérante avec mon frère du château Camais-Fujac. C'est une propriété qui fait 25 hectares et j'ai recruté un alternant pour la partie no-tourisme. Il y a eu des aides très importantes sur l'alternance qui m'ont incité à y recourir. Là ça dure deux ans donc c'est un investissement qui est plus à long terme et moi qui me plaisait. Je suis très contente de pouvoir complètement déléguer en fait le no-tourisme à mes deux alternants. Donc il y a tout ce qui est accueil des visiteurs. Donc on leur fait les visites, on leur apprend comment on fait le vin, comment on le produit et à terme on essaye forcément de leur faire une dégustation la plus précise possible afin du coup de leur apprendre tout l'art qui est la dégustation du vin pour après bien entendu leur faire acheter quelques bouteilles qui fait partie du coup du travail. Chaque visite est différente, il faut savoir s'adapter aux gens qui viennent et il y a vraiment cet échange qui se crée entre nous et c'est ce qui me plaît. Il n'y a jamais deux fois la même journée en termes de visite. Et en plus de ça vu que pendant la semaine il n'y a pas forcément de touristes, j'ai du coup un peu débloqué vers une section un peu plus commerciale où j'essaye du coup de vendre du vin non plus à des visiteurs mais à des branches un peu plus larges. La grande distribution, des cavilistes, l'étranger, des campings parfois. Paul a mis au service de Cormeille-Physiac son talent et vraiment les retours des visiteurs ont été extraordinaires. Je n'avais jamais entendu de pareils compliments à la fin d'une visite et j'ai vu des commentaires où je me suis dit mais qu'est-ce qu'il leur fait ? Mon entrée sur le marché du travail je la vois très sereine. C'est vrai qu'il y a deux ans je n'aurais pas du tout eu le même discours mais en venant au château j'ai vraiment été accueilli comme un employé voire un peu plus et j'ai plus aucune crainte concernant l'avenir.